Tout le temps que j'ai pris pour créer mon album, chaque fois que j'ai fait un son, là où j'étais, au moment où j'étais, quand je l'écoute le son, ça me rappelle là-bas. Et au final, ça fait une histoire en fait. Le 12 mars 2020, Kodes vient pour la première fois à Kombini et il nous parle de son look. J'ai déjà fait des teintures sur mes locks, et ça m'a niqué mes locks. En off, il nous dit qu'il bosse sur son premier album chez Watibé et en fait, on a décidé de le suivre. Comme ça, sur toute la conception, pendant un an. Pendant un an. Pendant un an. Pendant un an. Et quatre jours après, nous sommes en guerre. Donc en fait, on s'est pas vus pendant trois mois. Mais en attendant, c'est qui Kodes ? Eh bien, c'est un jeune rappeur originaire d'Evry, petite bourgade de 54 663 habitants et d'une superficie de 8,33 km². C'est important. Evry, c'est en plein milieu du 91, le département star du rap français actuel. Avec, bah, tous ces gens-là. Et plus que ça, à Evry, il vient même d'un quartier phare, le Parc-Aulievre. À Evry, comment ça se passe ? Bah le rap de base, nous, on est pas des rappeurs. Par contre, on est des gros traîneurs, t'as capté ? On est beaucoup dehors, on écoute beaucoup de musique et on est beaucoup posés dans les bâtiments. On aime la musique. On écoute beaucoup de son Kenry. On commence à être matrixé un peu Kenry, Chiffy. T'as capté en mode Chicago, en mode la green, etc. On commence à vouloir faire des clips. On commence à voir que dans les autres cités, à Paris, et dans les avant-tours, ça rap aussi, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, nous, ça, on va se lancer. En plus, à ce moment-là, il y a des embrouilles avec des quartiers à côté. Faut pas faire un groupe de rap, faut voir. Bah c'est vrai, ça, pourquoi pas ? Et si le groupe, on l'appelait Mafia Spartiade, par exemple ? Nous sommes des Spartiades ! On a fini au studio, on allait au studio. Hop, on a commencé à rapper à cette époque-là. On a triché le quartier, Kenry, quoi, et boum. J'ai écrit des textes à mes heures perdues dans le quartier. Et on faisait des petits freestyles le soir. On s'est retrouvait tous dans le BATSET, on faisait des petits freestyles, tout ça. En mode tout le monde ensemble, une instru, une freestyle. Dans le BATSET, Attentat. Attentat, gros clip avec la Mafia Spartiade. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après studio, direct. Franchement, c'est très tard qu'on a commencé à apprendre le rap au sérieux. Et encore des fois, je me dévoie si on l'a vraiment pris au sérieux, t'as capté ? Mais ça a commencé à, en gros, bien péter à l'époque de « Et maintenant ? ». On a commencé à signer. Et maintenant, et maintenant, elle voudrait une photo. On commence à aller voir dans des rendez-vous mes jambes disques et tout, t'as capté ? Nous, on n'avait pas l'habitude de ça. Pour nous, c'était clip, rap, hop, on fait un peu de vue. À capté, on est contents. On voulait juste répondre à des clashs, montrer qu'on est là. Nous aussi, on veut montrer notre cité. Nous aussi, on veut représenter notre quartier, tu vois. Après, il y a eu ce freestyle Bloc 14 ici aussi. On se tenait devant ce bâtiment, le bâtiment 14. OK, Bloc 14, freestyle. Moi, c'est Desco, pas l'anglais. Je suis pas venu mentir, négro, je suis pas très piqué, piqué. Tout ça, c'est forcé pour M6, menteur pédaler, juste le temps de flipper, flipper. Mais tu vois, c'est histoire de délirer, tu vois, il n'y avait rien de sérieux. On avait filmé avec un téléphone et tout. À ce moment-là, il y avait des Niska et tout, qui avaient commencé à bien péter et tout. Donc, ça commençait dans la ville à parler un peu maison de disque et tout, signature et tout. Donc, nous, on s'est dit, wow, truc de ouf. Ça y est, on va péter en vrai, ça y est. On est devenus des rappeurs et tout. Et tu vois, à cette époque-là, c'était pas facile de signer. T'as qu'on a signé, on était mort contents, mort contents. Et elle a dit, pour nous, on avait pété, tu vois. On était là-bas, face partiel, vraiment, les rappeurs du quartier. C'est nous, t'as capté, c'est vraiment celle-là. C'était terrible, hein, voilà, c'était terrible. On a appris, 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 appris. Ça a fait que maintenant, quand je me suis lancé en solo, j'avais déjà des billes. Après, je me suis lancé en solo, directement. Comment t'expliquer ? J'avais quelque chose à me prouver à moi-même. Il fallait que je sache si en solo ou pas, ça allait marcher. Donc, j'ai fait cette série freestyle en rapide, hein. Enfin, en rapide, de haut. Mais voilà, elle a bien pris, hein. Voilà, après, ça a combi, c'est, dès que je me suis, dès que j'ai vu que c'était bon, je pouvais le faire. Ouais, là, là, ça y est, là, je vais lancer l'album, t'as capté. Et là, vas-y, là, ça va être du sérieux, du sérieux, on va se mettre dans la musique pour le vrai, t'as capté. Voilà, pour résumer, Coles avant d'être en solo, c'était ça. Mais attends, il se passe pas un truc juste après, là ? C'est mon gars, ça va encore mon gars. Après notre pause de trois mois, Coles nous invite au séminaire qu'ils ont mis en place pour écrire et composer son premier album. On le rejoint donc en juillet à Cannes, ville du fameux festival du cinéma, dont la dernière palme d'or fut à beurre, et en fait, on était en guerre. Bref, nous arrivons à Cannes, il fait beau, il fait chaud, on entend les cigales, et il y a même une piscine. Tu vois, le fait d'être hors de Paris, bien éloigné, il fait chaud, un bon endroit qu'on est avec la famille, barbecue, viva, quand tu te retrouves au studio, t'as pas les soucis dans la tête, t'as capté ? Parfois, je vais écrire des textes sur mon téléphone, je vais me poser avec mon âgé Pierrot, très très fort, on en parlera après de Pierrot. Bon, apparemment, on va y en venir, mais Pierrot, c'est lui, quand même. Je suis pas sur la quantité, je suis sur la qualité, tu vois, je vais faire des sons. Je vais peut-être faire un son, mais je vais le sortir, et il va être bien, parce que je l'aime bien. En fait, les Freestyles Méchants, c'était vraiment pour marquer mon retour, ça faisait longtemps que j'étais en groupe avant, et quand je me suis venu en solo, ça faisait super longtemps que j'avais rien sorti, tu vois, et donc fallait que je marque un retour avec une série Freestyle, tu vois, en solo, vraiment avec mon Blas Codesse, tu vois, donc Les Méchants, c'est pour ça que je les ai appelés Freestyle, tu vois. Les Méchants, c'est la fameuse série de Freestyle débutée le 24 juillet 2019 avec William Thomas à la réalisation. Ah bah tiens, lui aussi, il était venu à Konbini. William Thomas a sorti quelques clips que vous connaissez très bien, comme celui-là par exemple. Mais alors, Codesse William Thomas, comment s'est faite cette connexion fulgurante ? On est partis aux Antilles ensemble, on est partis en Martinique là, en vrai on s'est connecté, on a parlé et tout, on a vu qu'on était dans le même délire en vrai, tu vois. Après qu'on a parlé et tout, il m'a dit, en vrai, je vais me lancer Cholo, tout ça, j'ai un concept dans ma tête, et il y a toi qui peux m'aider là-dessus, tu vois, à mettre bien une image que j'ai en tête et tout, on va revenir comme à l'ancienne, ce qu'on aime faire et tout. Je me dis, tu sais quoi, vas-y, tu me dis quand t'es chaud et on y va, 6 mois plus tard, on a fait méchant 1, méchant 2, méchant 2. Dans mon vie visuelle, c'était clairement de faire ce qu'on a fait, tu vois. La folie à l'état pur, un groupe de poteaux dans un appart, ça turn up un maximum, comme les morceaux en fait, tu vois. Un truc simple, sans qu'on se prenne la tête, pas de scénario, vraiment freestyle. Mais freestyle de bonne qualité, ouais. Les gens, ils se sont rendus compte qu'avec une petite caméra, juste des gens à l'image, qui ont une bonne image, ça change avec tout, tu vois. Ah, parce que là-bas, ça prend que des équipes de tournage, t'as fait... Ouais, avec gros effets spéciaux, ouais. Après, William Thomas est devenu boum boum, avec sa petite caméra. C'est-à-dire, j'ai pas des équipes de tournage, regarde. J'étais dur, la caméra. Mais là, c'est une chose qui va arriver, là. C'est chaud, là, c'est un nouveau level, là, ça sera plus du méchant. Attends, en fait, c'est qui les méchants ? Eh bien, les méchants, c'est eux, les potes de Kodes, en fait. Et Kodes, il le fait rien sans ses potes. Eux, les mecs que tu vois là, c'est mes premiers potes. Ils sont venus dans le rap avec moi, on a fait des showcase ensemble. Maintenant, mon gars sûr, c'est mon DJ. Lul, c'est mon backer, t'as capté ou pas ? C'est familial. Ça le fait de ouf, je kiffe. Ça nous a bien rapprochés. Eh, filme-le, filme-le ! Là, ils les poussent, mec, les gars. J'ai jamais sans mes potes. J'ai tout créé avec eux. Méchant 1, méchant 2. Si t'as pu remarquer, dans les méchants, il n'y a pas de... C'est un couplet, à la fin, un petit refrain, tu vois. La structure du son, elle n'est pas vraiment... C'est pas comme si c'était un vrai son. Alors que dans une structure d'un morceau que je vais faire dans mon album, il y a un couplet, un pré-refrain, un refrain, une intro, une intro, c'est des morceaux beaucoup plus travaillés. Dans cet album, j'ai mis de l'autotune aussi pour les refrains parce que beaucoup de gens pensaient que je faisais que des sons méchant, je savais que faire des freestyles. Il fallait que je me diversifie. Donc ce que j'ai fait dans cet album-là, mais j'ai aussi laissé des couleurs méchantes. On fait chaud pour payer l'avocat. Tu piques grave, tu crois que t'as vécu. Pierrot, ça fait longtemps... En plus, je trouve qu'on parle pas assez des âgés. Et Pierrot, c'est un âgé trop fort. Ah voilà, Pierrot, on vous avait dit qu'on allait revenir. Nous, on s'est rencontrés comment ? 432 à Lancielle, quand j'étais dans le groupe Ma face partielle. Mon premier studio, lui, c'était déjà l'âgé là-bas. T'aimerais pas son cul si j'étais pas connu, enculé, enculé ! Chaud. C'est sale. Et ajoute le cut là-bas au milieu. Le cut au milieu, c'est de la... Je vais y rajouter un élément pour quand ça revient. Tu sais le truc que je mets à l'envers, là ? C'est important de malade. Parce que moi, dis-toi carrément... Parce qu'à un moment, j'étais plus avec Pierrot, on s'était perdu de vue. J'ai fait plein de sons et tout, nananani. Et mes sons, en gros, j'avais pas à les écouter presque. Ils étaient dégueulasses parce que pourquoi ? Y'avait pas à linger qu'il fallait, tu vois ? Limite, je voulais plus mixer mes sons. Je voulais que sortir des mises à plat. Leca, leca. Wesh. Y'a l'album, il arrive là, mon gars. Je suis en pétard de ouf. Voilà, là, j'ai retrouvé Pierrot pour l'album. On s'est re-rencontrés par hasard, là, y'a pas très longtemps chez un coiffeur. Direct, je me demande de bosser sur mon album, tout ça. Et il était chaud. C'est le seul qui peut vraiment savoir mon travail, comment j'aime poser, les voix, tout ça. C'est le seul qui peut régler mes voix. On sait pas le tech, il fait pas le foie en tout cas. Putain de merde ! Parce que moi, je suis un mec, je mets beaucoup de voix. Et je peux mettre au moins 3-4 litres d'ambiance, toi. Chez certains gingers, quand je leur dis ouais, remets-moi une piste d'ambiance, ils me disent, wesh, t'en as déjà fait deux, pourquoi tu vas en refaire ? T'as gâteau ou pas ? C'est un bonnet, tu sais, pour l'étiquette. On sait pas le tech, il fait pas le foie en tout cas. Je suis toujours au tech et je me rallume à tout cas. Je fais ce qu'il est tôt, je suis le meilleur attaquant ! Ramasse tes poumons, tu l'as ? Ouais ! Claudette, il travaille de manière assez impulsive en fait. C'est quelqu'un qui veut pas trop réfléchir, qui se concentre pas trop en avance, on va dire, sur un son. Dès qu'il y a un petit clic, un truc qui l'attire, ok. Faut y aller tout de suite quoi. Soit il écrit un peu avant, soit il part tout de suite en cabine et il improvise un peu en écrivant. Ouais, c'est assez sauvage en fait. Si tu sais pas comment prendre toutes ces pistes de Kodesh, bah, c'est vite un bordel. Ah, je vous dérange, mais j'ai oublié. On parlait de ça, on parlait de tes pistes, là, quand on en fait plein. Je comprends sa frustration quand ils se retrouvent dans des petits studios où les mecs, ils sont pas forcément prêts à se prendre du Kodesh, quoi. C'est dans cette ambiance mi-cool mi-charbon que Kodesh enregistre 45 AMG, qui sera le premier extrait de l'album et qui sortira en octobre 2020 avec un clip explosif et plus de 4,3 millions de vues. Notamment grâce à TikTok et le fameux... C'est 45 AMG J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Tu m'as Audi, apportu Audi, c'est 48 AMG C'est 45 AMG J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Mais sinon Kodesh, comment est-ce qu'on enregistre un hit ? Foul pétard, piscine, tout. Le soir, on sortait dans Cannes, tout ça. Et là, ce soir-là, ça avait été un soir terrible. On est sortis avec les autres, tout ça, Viano. Voilà, la dernière des soirées, tout ça, tac tac tac. C'est-à-dire, on est rentrés, j'ai défoncé. J'ai défoncé, défoncé, fatigué, tout. Tu connais quand tu rentres à 6h du matin, t'es KO. Mais j'ai dit quoi ? Vas-y, je vais au studio en vrai. Je vais voir quel inspi ça me donne. Paf ! Je suis parti. Et puis, on a posé tes 6-7h avec Perrault. Je crois que c'est l'un des meilleurs sons d'album. Donc en fait, quand on enregistre Fonce D à 6h du mat et que t'écris pas, ça donne ça. Ce clip explosif de 45 AMG, on l'a vu juste avant la sortie, le 29 octobre 2020. Kodesh nous avait alors invités en studio. Manque de bol, c'est le jour du deuxième confinement. Bon, y'en a barre là. Mais on y est allé quand même, pour assister à la finalisation de l'album. En pétardon, je relance une potion. J'ai mélangé le tchiqui au cola. Et tu dis quand je vendais des kilos. Jutututupi, hola hola. Sur mes amis crèche un gros molle. Franchement, je ne sais pas ce qui a évolué, mais je sais que ça bosse en tout cas. Ça bosse. On est sur la fin des fins du projet. On a plus de sons prévus. Là, on est venu rajouter une petite touche de trap. Je n'ai pas en fait de morceaux préférés, tu vois. J'aime tous les sons. Mais c'est vrai qu'il y en a, je préfère comme par exemple, C'est fini, j'aime beaucoup. Madara. Ouais, je les boucle rapidement. Je fais du... En fait, comme je t'ai dit, j'écris... Je viens, j'écoute la prod, j'écris mon texte, j'y pose. En rapide, tu vois. Après, comme tu connais, un pyro comme d'hab, il me connaît. Ça va se dire que ça va vite. On appelle ça du MMA. C'est aussi dans ce studio que Kones va enregistrer les featurings avec ses potos du rap, Zola et Chebé. T'as capté que la famille. T'as capté que la famille. Chebé, tu connais, Chebé, c'est mon jumeau. T'as capté, on se voit tous les jours, on est dehors ensemble, on s'appelait tous les jours. C'était logique que je le mette à mon agro. Même délire, même esprit, ça veut dire que ça a accroché direct. C'est une connexion qui s'est faite naturellement. On ne s'est pas connu pas parce que lui, il rappe bien ou parce que lui, il aime bien comment. Tu vois, c'est vraiment naturellement. Si demain, il n'y a plus de rap, on va toujours être potes. Et Zola, tu connais Zola. La vie de famille, ça ne bouge pas. T'as capté. Zola, il m'a beaucoup, 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 beaucoup donné de force dans ma carrière. La première fois qu'on s'est rencontré, c'était à longtemps. Il était à Evry, je suis parti le voir à Evry. Hop, boum. On s'est pété pareil, on a pu main-joint. Quelque chose, en tout cas, qui nous réunit. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Parce que franchement, en esprit, c'est vraiment méga, tu vois. Comme eux, j'ai grandi avec eux, tu vois. Ben eux, c'est vraiment deux mecs avec qui vraiment, c'est méga, tu vois. Dans le cœur et tout. Toujours dans ce studio, Codes développe le concept de son album. Il veut l'appeler avoir et être. A fan de clope, can de clope. A fort ton ouage, toi. On a noté où ? Le concept de la pochette, ben en vrai, avoir est. D'abord, je t'explique le concept. Le concept, c'est quoi ? Un état d'esprit. T'as capté ? C'est notre état d'esprit. Avoir et être. En vrai, quand je te parle d'avoir, je te parle d'avoir. Argent, biens, immobiliers. Est-ce que ça peut être investissement ou quoi ? Avoir, en gros, tu vois. Être, je te parle de l'humain. T'as capté ? Ça veut dire être une personne bien. Être quelqu'un de respectable. T'as capté ? C'est ces deux choses-là qui ont fait que je suis arrivé jusqu'ici, tu vois. Pour qu'on capte bien le concept, Codest nous invite sur le clip à voir et être, justement. On le rejoint donc en décembre dans un hangar à Pantin. Il fait pas beau, il fait froid. On entend le groupe électrogène et il y a même une moto. Alors là, l'idée du clip, c'est d'avoir, en fait, même sur tout le projet en général, c'est pas seulement de balancer une pochette ou pas seulement de faire un clip. C'est l'idée de tout combiner en un. C'est en fait de pouvoir dérouler tout un clip et à la fin de se retrouver avec la pochette qu'on va en fait shooter en réel. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un plan séquence et en vrai, après, en un coup, Korya, il va shooter la pochette. Dans le clip même, il y a un jeu où, en fait, on découvre la pochette. Et même pour teaser tout le projet, plutôt que de faire des teasers assez classiques, là, en fait, on part sur un concept où ça sera des teasers de clips qui vont teaser tout le concept de tout l'album. C'est son premier album. Il a voulu l'appeler avoir et être, ce qui est super important pour lui. Avoir toujours plus, être toujours quelqu'un de meilleur. C'est un peu son mantra dans sa vie. Donc là, en fait, l'idée sur le plan séquence, c'est qu'il arrive de ce côté là, il rentre. En fait, il se fait embarquer. Et là, en fait, il va passer dans toutes les étapes d'un artiste, c'est-à-dire stylisme, make-up. Et ensuite, directement, on passe sur le set de la cover. C'est tout chéros. Elle connaît le blaze, elle sait que j'ai du liquide. J'avoue son chapeau. J'ai tiré les yeux. J'irai rien de nous. J'ai très bien du coup. J'ai trouvé le pénètre de vignettes sur les côtes. J'en ai fait le moyo. J'suis tout fait de me moyer. J'ai trop viré nié. J'suis beaucoup trop bedo. J'suis prise dans paranoïa. Tu croyais, faut mettre l'eau, tu veux te battre. J'ai trop peur au gré. 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 J'avais le saison de la musique dans mes clips. J'étais en mode, bah joué des rôles. Et là, c'est un peu ce qu'on a fait. On a fait une chorégraphie. En fait, fallait le faire en une fois. C'est un plan séquence que je voulais faire en une fois. Faire entre une fois et tout. Un moment, ça me tire. Après, j'dors ma soirée et tout. Et genre, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc ça, tu vois, on monte en palier. Lui c'est Korya, il a réalisé quelques pochettes d'albums que vous connaissez très bien, comme celle-là. Ah, et tiens, lui par contre il est pas venu à Compagnie je crois. Ah bah si en fait ! On voulait associer deux idées qui étaient donc le titre de l'album, avoir et être. Avoir la richesse, Kodess il est dans une image qui est quand même très marquée par des symboles assez forts, que ce soit le côté bling bling, les grosses voitures, la sape. Donc il y avait tout ce truc là qu'on voulait mettre en avant. Et aussi parler du côté street. C'est pour ça en fait dans le spot où on tourne, il y a ce truc très marqué entre pots, qu'on vient casser aussi avec le côté luxueux notamment de la caisse tu vois. Et on voulait jouer avec ce contraste de j'ai des choses luxueuses, je suis très bling bling, mais en même temps je reste un gars de la street, je suis avec mes gars qu'on voit dans le clip, ça bouge pas. Et ramener ce côté, on fait un équilibre de tout ça en fait. C'est ça l'idée. Donc voilà, Kodess a des titres forts, des featuring, un concept, une pochette, tout est prêt. On a passé un an avec Kodess, mais alors, Kodess, qu'est-ce qui a changé en un an ? Qu'est-ce qui a changé ? Ça évolue grave, en fait, même dans la vie, t'as capté, j'évolue grave, je change grave, tu vois. En fait c'est des erreurs et j'apprends, j'apprends, t'as capté, j'y pense beaucoup, parce que je connais, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais vas-y même, tu connais, c'est mon premier album, j'espère que les gens vont aimer, tu vois. Je le prends plus au sérieux maintenant, je le prends plus au sérieux. Je me dis plus que vas-y, ça va être mon métier, t'as capté, là, j'étais en mode vraiment dans le rap et tout. Ça y est, c'est parti, t'as capté.